Bonsoir. Je suis devenue, il y a quelques mois ici. Aujourd'hui, je vous parle de lignes à l'inglice. En tout cas, cette consultation est tirée d'un article qui est dans le blog de BAM. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, il y a de plus. D'abord, j'ai parlé de la production. Qui, parmi vous, est familiarisé avec le Lean et Agile UX ? Du coup, je vais aller. Le principe Lean UX, c'est de prendre le temps d'aller rencontrer ses utilisateurs pour construire un produit qui leur pourrait se faire mieux. Donc, on se base sur le principe d'amélioration continue en intégrant le plus possible et le plus souvent possible des retours. Le Lean et Agile UX, c'est le Lean adapté à la méthode de développement agile. C'est-à-dire qu'on va pousser des six formes de Sprint où la conception du produit va se faire en parallèle de développement. Sprint après le sprint. Du coup, l'avantage du Lean UX, enfin les bases Lean UX, les bases sont tirées des principes Lean. Je ne vais pas revenir sur tous les principes Lean Startup. Mais l'avantage de cette méthode, c'est que l'objectif dans ce cas, c'est de diminuer le gâchis et de développer des produits de manière plus rapide et efficace. En pratique, du coup, on attend aux objectifs en travaillant sur la conception du produit en parallèle de développement. Et en théorie, pardon, et en pratique, il y a souvent des pièges dans lesquels on va tomber et qu'on y compromettre à l'efficacité de cette méthode. Nous, on applique cette méthode à VAM et du coup, je vais vous présenter un peu les sept pièges auxquels on a fait face et ce que l'on a trouvé pour éviter ça. Le premier piège, c'est d'appliquer les vies de manière trop tôt ou trop tard. Alors trop tôt, c'est par exemple 4 semaines avant. Trop tard, c'est par exemple le jour du début des développements. Concrètement, quand on fait ça, on prend le risque, en commençant trop tôt, de finalement itérer trop longtemps sur un produit qu'on ne met pas dans les mains de notre utilisateur. Du coup, on est tiré par des fonctionnalités, plus par un problème utilisateur à la route. Et trop tard, on commence à développer un produit sans les designs, sans les maquettes. Et du coup, finalement, on développe une application ou un site web qui n'est pas métable en farde et pas encore moins dans les mains de nos utilisateurs. Donc, on n'est plus du tout ligne d'agir. Une solution, c'est de commencer systématiquement deux semaines, la UX, deux semaines avant le début des développements. Première semaine, pour prendre le temps d'aller à la rencontre de nos utilisateurs et de valider le besoin et le poids des utilisateurs que l'on va répondre. Deuxième semaine, pour créer les écrans nécessaires pour pouvoir lancer les développements en toute série. Un standard qu'on s'est fixé, c'est par exemple, de se dire qu'on ne bouge aucune fonctionnalité sans les intégrer en même temps, donc sans les séries. De telle sorte que tous les soirs, on a un produit qui soit métable en farde et donc testable par les utilisateurs physiques. Le deuxième piège, c'est de ne pas donner de visibilité aux product owners et stakeholders sur les jours travaillés. Alors, le product owner chez nous, c'est le venteur du projet, c'est notre client, qui fait partie de l'équipe. Les stakeholders, c'est les autres parties prenantes du projet co-technique. Le rôle du product owner, c'est de valider le produit tous les soirs et de transmettre la direction de ce produit à son équipe de développement et donc de conséquence. Ce qui est compliqué à faire s'il n'a pas de visibilité sur le travail qui a été réalisé et le travail qui reste à réaliser. Une solution, c'est d'afficher par exemple un planning physique de toute l'équipe que nous avons pris sur les jours travaillés et les sujets attendés. Et chaque matin, envoyer un mail qui rappelle les personnes présentes et les sujets sur lesquels ils m'ont rentré. Le troisième piège, c'est de minimiser le brief. Alors, le brief, on peut souvent rapidement dans le rythme des sprints, commencer à designer trop rapidement sans prendre le temps de récupérer un bon goût pour faire du collier. Et en fait, ça nous amène à échanger et itérer sur un écran pendant plusieurs jours parce qu'on ne s'est pas aligné, en tout cas pas suffisamment aligné avec le bureau. Ce qui fait que potentiellement, on va faire du gâchis parce qu'on risque de travailler longtemps sur un sujet qui finalement ne fait pas au club. Pour éviter ce gâchis, ce qu'on peut faire, c'est systématiquement un moment, commencer par déjà récupérer un peu les goûts du client. Par exemple, lui demander ses trois applis préférés. Nous, nous travaillons sur les applications non. C'est pour ça que ça va se présenter en l'implantation. Donc, les trois applis préférés, réaliser un benchmark et faire ce qu'on appelle des ateliers UI avant de commencer à développer la deuxième semaine. L'atelier UI, c'est un moment où on va venir étudier ce benchmark et recueillir les directions souhaitées par notre client pour le design de l'application. La quatrième pièce, c'est de faire valider qu'une fois par jour. Donc, effectivement, nous, quand on travaille, on a un rythme de la validation d'une fois par jour. Mais en ce qui concerne le graphisme, on s'est rendu compte qu'une journée de travail complète avant la validation, ça en train parfois de nous gâcher également. Parce qu'on peut potentiellement travailler une journée sur tout un écran qui finalement ne plaît pas du tout. Pour éviter ça, avant même de s'aligner avec l'atelier UI, réaliser des ateliers UI. Pour notre mix, c'est un moment où toute l'équipe, PO mais aussi développeurs, Scrum Master, va être réunie pour venir créer le parcours utilisateur. Parcours utilisateur ainsi que dessiner les wireframes qui sont en fait, quels éléments, je vais mettre où sur mon écran. Et du coup, d'ores et déjà, on vient commencer à entamer la création de l'écran, ce qui laisse moins d'incertitude au moment de passer à la réalisation des designs. La deuxième solution, c'est de découper le travail. Ce qui est connu dans la méthodologie, c'est que plus on découpe et plus on simplifie les tâches qu'on a à faire, et plus on va être rapide dans la réalisation, même si toutes ces petites tâches assemblées ont la même charge de travail qu'une grosse tâche non découpée. Ensuite, si on a encore des problèmes de validation, ce qu'on peut faire, c'est des ateliers de validation avec le PO. C'est se mettre tous les deux derrière un ordi avec le client à faire du live designing et venir l'iterrer sur la maquette en temps réel avec le PO. Cinquième piège, c'est de faire des ateliers UX et tests utilisateurs sans développeur. Les développeurs ont souvent des input hyper intéressants dans tous les moments de conception du produit, et notamment dans l'atelier UX et dans des tests utilisateurs. Ça a plein d'avantages à la fois pour, quand on va venir construire le produit, qu'il puisse d'ores et déjà nous faire une recose sur la réalisation et la complicité de certaines features. Le PO peut ainsi venir prendre des décisions et décider de reporter à plus tard une feature si elle est vraiment peu conséquente. Et même pour les idées qui semblent plus riches, puisqu'on a une équipe plus variée en termes de différents disciplines. Pour éviter ça, c'est bien suffisant des standards. Nous, notre standard, c'est de systématiquement avoir au moins un développeur de l'équipe technique présent dans l'atelier UX, et un développeur présent dans l'associateur, ne serait-ce que pour observer. En plus, en général, les développeurs arrivent en sartre, puisque voir son produit utilisé, ça a quand même une valeur monstre. Le sixième piège, c'est de faire l'idée que par le product owner. Alors, dans la technologie, on définit le product owner comme étant la personne qui a le pouvoir de la validation, et qui a normalement pas dépendant d'autres personnes côté client pour pouvoir valider. En pratique, ce qu'on a observé, c'est que pour les sujets de validation concernant le design, ça ne se respectait pas toujours, parce que le design étant la partie la plus visible du produit. En fait, toutes les parties prenantes du projet, stakeholders, consorts, qui veulent venir ajouter leur vincelle, et qui sont capables en plus de nous faire un no-go, parce que finalement, ça leur plaît partout. Du coup, ce qu'il faut, c'est essayer de les impliquer en maximum. Dans la technologie, on précise que notre stakeholder doit être présent à chaque semaine lors de notre review. Mais ça reste pas suffisant, et du coup, ce qu'on peut faire, c'est d'impliquer le stakeholder 15 minutes à la fin de chaque atelier, pour lui faire une démo du produit, ou partager les avancées qu'on a fait sur le produit. Enfin, le 7ème piège, c'est de mettre le UI dans un bureau différent de celui des développeurs. Un cas concret, c'est un développeur de mon équipe, qui a travaillé pendant 1h30, et a essayé d'aligner un contenu au 2 tiers-1 tiers, qui finalement craque 1h30, et d'abord il me dit « mais attends, est-ce que c'est vraiment important que ça soit 2 tiers-1 tiers ? Est-ce que cette équipe-là qu'on aligne en centré, ce serait quand même plus simple ? » Il a perdu 1h30, et en 5 minutes, c'était vu, il aurait pu tout changer. Donc, là, en gros, c'est de favoriser les équipes autour d'une même table, ne serait-ce que pour que tout le monde puisse avoir un œil sur l'écran des autres, dès qu'ils ont besoin d'aller. Prendre de réflexe, de montrer systématiquement les maquettes aux développeurs, avant même validation par les plus hauts. Et si besoin, même faire des ateliers CSS, faire des ateliers CSS pour avancer plus vite sur l'intégration de l'idéal. Voilà, avec tous ces conseils, vous ne devrez avoir aucun mal à être plus active et efficace en appliquant cette vidéo. C'est quoi un atelier CSS ? Du coup, l'atelier CSS, c'est le designer qui va prendre une heure avec un développeur pour venir corriger tous les petits problèmes d'intégration de l'application. D'accord. C'est ton designer et les développeurs ? Non, du coup, c'est les développeurs qui... Qu'il a la compétence du développeur ? Le designer ? S'il fait des... Non, parce que du coup, lui, il ne fait reprendre pas, il va littéralement avec ses développeurs, c'est le développeur qui va tout faire, mais c'est... c'est plus pour l'échange et les nouveaux qui va donner, typiquement, faire une revue du produit avec les développeurs. Je dis ça parce que ce n'est pas nécessaire que tu es unis et lui soit capable d'expliquer le développeur. Oui, c'est qu'il n'y a pas besoin. Oui, il n'y a pas besoin. Ah, ils partagent des écrans, pas que l'avion. Oui, exactement. On n'est pas comme une session de perforale. Selon, en fait, il y a présenté un design, il disait qu'un des gros problèmes, c'était que les clients n'avaient pas de notion, forcément, du design, mais du coup, ils demandaient des choses qui étaient contradictoires, avec les livres intégrés. Comment tu gères ça ? Oui, du coup, ça arrive, mais mon premier réflexe, du coup, c'est vraiment de présenter tous les exemples qui existent, qui affectent les bonnes pratiques, et expliquer pourquoi c'est important de respecter les bonnes pratiques. En général, quand tu lui montres des grands noms, avec des appels hyper connus, ça marche bien. Bon, voilà, j'y vais. Donc moi, je suis exégenieur aussi, je trouve ça génial d'intégrer les développeurs. Je voulais savoir comment tu gères, en fait, les remarques qui pourraient arriver en disant, bah là, mes devs, en fait, ils ne développent pas, ils vont passer du temps en test utilisateur, ou avoir le CSS. Comment tu gères ça ? Bah écoute, je reconnais que je n'ai pas encore la solution parfaite. Je pense que ça vient d'un problème du fait que le client ne voit pas la valeur à ce que les développeurs soient présents en ces moments-là. Du coup, j'attaquerai le problème par là. Après, ce qui est bien, c'est d'arriver à lui montrer un moment où ses développeurs ne font pas, et un moment où ses développeurs le font. Et je pense que si jamais, tu vois, c'est vraiment la meilleure moyenne pour qu'il se rende compte de la meilleure que ça va. D'accord. Donc toi, ça ne te jamais arrivé en fait ? Euh... Si. D'accord, ok. Surtout en fin de projet où là... Ok. Et ça a marché du coup, cette méthode-là ? Bah... Je ne suis pas sûre d'avoir réussi encore à commentre ta ta main en client. D'accord. On arrive à parfois un peu, je pense, plus lui forcer la main que de lui ta main, ce qui est un peu dommage. Mais ouais. Du coup, c'est le fait que je travaille. C'est bien. Sur le pôle 6, la question des stakeholders qui mettent mon nez sur la couleur du bouton droit à gauche. Est-ce que vous allez essayer une approche où, vraiment, vous vous responsabilisez, vous tentez de plus responsabiliser le P.E.O. Ouais, qui devienne après être un producteur, il y a honneur. Enfin, qu'il le soit vraiment parce que, tu vois, en disant non, vous n'allez pas donner votre avis à ce moment-là quoi. Est-ce que vous avez pensé de ça ? Ouais, totalement. Nous, notre première approche, c'est effectivement ce que tu dis, de davantage coacher le producteur sur son rôle. Après, il y a quand même un problème qu'on n'a pas tout à fait réussi à résoudre, c'est quand on travaille avec des grosses boîtes. Parce qu'en fait, c'est plus là qu'il y a des problèmes de hiérarchie entre le TECODAR et le producteur. Et à ce moment-là, malgré tout le coaching que tu peux faire, la relation hiérarchie qui est très compliquée à faire ça. Ok, ok. J'ai une question ? Parce que nous, dans notre propose, on a créé un lab, en fait, avec des développeurs étudiants du PME pour fin d'année. Et on essaie de leur expliquer, en fait, qu'avant de développer, on veut les impliquer, justement, dans les ateliers de design, etc. Parce qu'il faut qu'ils aient conscience de la valeur métier qu'il va y avoir derrière, avec la construction des prototypes. Ils ont toujours les mêmes remarques. Ils disent, nous, on s'en fout du design, on veut développer. Donc, dites-nous ce qu'il y a à faire et on y va. Donc, comment ? On fait citoyen ? Ouais, ouais, merci. Est-ce que toi, tu as, je ne sais pas, des arguments qu'on pourrait leur avancer pour leur faire comprendre que, voilà, le développement, il dépend quand même de le design public, etc. Ouais, je pense que le premier argument, c'est qu'ils arrivent à s'approprier le produit. Parce que finalement, ils font partie de cette équipe qui va venir créer un produit, et du coup, d'arriver à les responsabiliser aussi sur la direction sur le produit. C'est-à-dire, c'est quand même une chance. Moi, je pense que c'est quand même, c'est lié à mon métier. C'est parce que j'adore créer des produits, etc. Mais moi, j'ai eu la chance de travailler avec des développeurs qui adorent ça aussi, et qui ont bien mal à s'impliquer. Mais je pense qu'en fait, ça pourrait commencer par là. Je pense que tout le monde a envie de donner ses idées, et de se dire, une fois que le produit est en prod, tu vois, ça, c'était mon idée, et je l'ai porté jusqu'au bout. Donc l'idée, c'est qu'ils contribuent aussi au design qu'ils apportent par son... Je pense aussi que le design, quand tu commences à développer, ça a l'air d'être compliqué et chiant, alors qu'en fait, c'est peut-être super sympa, c'est super compliqué vraiment à comprendre, mais il y a un challenge derrière, et peut-être que ça s'est assez intéressant à le faire. C'est plus un challenge, c'est comme l'acide à faire, et que s'ils y arrivent, c'est mieux pour eux, les filles qu'il fait. Merci, tu viens de l'expliquer avec grand plaisir. C'est comme vous pouvez les amener au test de l'hôpital pour vous pousser la régulation. C'est ça, c'est ça. Oui, merci. Du coup, merci. Applaudissements